Les moines bénédictins qui vivaient dans cette abbaye suivaient la règle écrite par Saint-Benoît de Nurcy au VIe siècle. Chaque journée se composait, de façon immuable, de cinq heures et demie de prière et de chant répartis entre les huit offices religieux célébrés dans l'abbatiale. À cela s'ajoutaient 6h30 de travail manuel et deux heures de méditation spirituelle. Chaque monastère avait ses propres horaires, mais la journée commençait toujours avec la célébration des matines au milieu de la nuit et s'acheverait vers 20h avec celle des complets. Pour que les moines puissent vivre quasiment en autarcie, le monastère dispose d'eau, de moulins, de jardins et d'ateliers où les religieux pratiquent les différents métiers nécessaires à leur vie quotidienne. C'est l'abbé, élu à vie par l'ensemble des moines, qui dirige l'abbaye. Il attribue à chacun, selon ses aptitudes, une tâche ou un métier. Comme dans un village, chacun est un maillon nécessaire au bon fonctionnement de la communauté. L'abbé est secondé par le prieur. Le salarié gère le matériel de cuisine et tout ce qui concerne le boire et le manger. Le réfectorier est responsable de ce dont les moines ont besoin au réfectoire. Le sacristain s'occupe de l'église. Le chantre dirige les champs et entretient les livres saints. L'infirmier prend soin des malades. Et le camérier, des vêtements et de la litterie. L'hôtelier, lui, accueille les voyageurs à cheval alors que l'aumônier s'occupe de ce circulant à pied. Le jardinier, enfin, prend soin des vergers et des potagers. Une vie bien réglée et bien organisée. Le jardinier, enfin, prend soin des vêtements et des vêtements et des vêtements.